La poésie La césure est l'endroit où le ver est coupé par un repos que le sens autorise. Et il ne doit pas briser le sens. Tiré du latin, le mot signifie « coupure ». C'est vraiment une coupure. Mais cette coupure ne doit pas briser le sens du ver. Ça veut dire que la phrase doit avoir un sens. Il faut s'arrêter et prendre un repos lorsqu'il y a un sens dans cette phrase. La différence entre « hémistiche » et « césure ». Alors, l'hémistiche représente la moitié du ver. Mais toute « césure » n'est pas forcément hémistiche. Car l'hémistiche subdivise en général un ver long, l'alexandrin en particulier, alors que la césure caractérise d'autres ver. Alors, l'hémistiche, c'est la moitié du ver. Lorsqu'on fait le découpage d'un ver, l'hémistiche se trouve à sa moitié. Mais le repos n'est pas forcément toujours l'hémistiche. Lorsqu'on avait dit au début, la césure, c'est l'endroit où le ver est coupé par un repos que le sens autorise. Alors, l'hémistiche n'est pas toujours la césure. Car l'hémistiche subdivise généralement un ver long, comme l'alexandrin. Mais la césure, on la trouve même dans les autres ver. Il faut savoir que l'usage d'un mot long au milieu d'un ver supprime totalement la coupe. Si on fait le découpage d'un ver et on trouve que la césure, ou bien l'hémistiche, se trouve au milieu de ce mot long, alors on n'aura ni hémistiche ni césure. Dans les handicap syllabes, ça veut dire les ver qui ont 11 syllabes, La césure est placée après la cinquième syllabe. On fait le découpage, on arrive à la cinquième, alors la césure est entre la cinquième syllabe et la sixième syllabe. Par exemple, regardons ce ver. Les sylves légers s'en vont dans la nuit brune. Alors, on fait le découpage. Les sylves légers s'en vont dans la nuit brune. Alors, la coupure est plutôt la césure, et après la cinquième syllabe, à savoir « j'ai », et avant la sixième syllabe, à savoir « son ». Alors, c'est ici qu'on doit mettre la césure, parce qu'on doit maîtriser cet exercice. Lors des examens, il se peut que les profs vous demandent de mettre dans un ver déterminé la césure. Alors, la césure est l'incesteille, vous pouvez mettre un lieu ici en thé qui leur présente de la césure. il y a une kilomicité, abonnez-à-t-à-t-à-t-à-à-t-à-t-à- floire... C'est-à-t-à-t-à-à-là, alors, il y a confidentialité. Les id events La césure. Le mystiche تمثle وسط البيت. البيت الشعري. وهذا الوسط أو منتصف البيت الشعري لا يكون دائما متوافقا مع la césure التي قلنا أنها راحة واستراحة في وسط البيت الشعري. Le mystiche تقسم لنا البيت غالبا البيت الشعري الطويل مثلا لكن la césure تميز الأبيات الأخرى التي تكون أقل من 11 سلال. إذا ما صادف أن نجد كلمة طويلة توجد في وسط البيت. مثلا إذا قمنا بتقسيم السلال المقاطع الصوتية ووجدنا أن la césure ولميستيش توجد وسط كلمة كلمة طويلة فهنا يتمو إلغاء السلال ولميستيش ولميستيش أميستيش أميستيش Tout mon sang dans mes veines se glace Ici, on a découpé le verre, on a placé la césure après trois syllabes pour donner un rythme à ce verre et dire juste ciel et faire le repos Tout mon sang dans mes veines se glace Oh désespoir, oh crime, oh déplorable race Quatre syllabes, deux syllabes, six syllabes Voyage infortuné, rivage malheureux Fallait-il approcher de tes bords dangereux ? Alors vous regardez que Racine a choisi de mettre les césures dans des endroits précis pour donner du rythme à son poème بالnismes de l'alexandrin, le tiquetier ou la césure t'est plus grand après le mètre 6 Dans le décassilabes, le tiquetier ou la césure t'est plus grand après le mètre 4 Comme tout va sous terre et rentre dans le jeu Et même après le mètre 5 L'é 450, le tiquetier ou la césure t'est plus grand après le mètre 5 C'est-à-dire des nœurs de l'élecsandrin. هذا التقطيع حسب هواهم وحسب النص وهكذا يمكن أن نجد اختلافات في العديد من الأبيات مثلا في هذه الأبيات فهو قطعها لكي يكون هناك ارتفاع نبرة صوتية لإعطاء قيمة لبعض الكلمات فمتلاً جُس تسيلي فهو نا وقع التواقف تُو مونسان دون مين ستغلس اوه ديسسپور اوه كريب اوه دي pleurable راس وياج انفرطنين ريوان مالهور فالتل احببت تتبور دانجي داننا في البلت الأول وضع على السيزير بعد المقتر سوتي تالي ولكن في البيت التاني قسمه قسم هذا البيت الى ثلاث اجزاء فوضع على السيزير بعد المقطع الصوتي الرابع ثم بعد المقطع الصوتي السادس يعني وضع اربع مقاطع صوتية مقطعين ثم ست مقاطع صوتية ثم في البيت الثالث جعل جعل السيزير مع المستيش يعني قسم هذا البيت الى دوزي مستيش ست مقاطع صوتية ست مقاطع صوتية ونفس الشيء بالنسبة للبيت الرابع إذن هكذا يظهر أن الشعر يتفننون في وضع لسيزير لإعطاء وطير وتسارع حسب نوعية النص وحسب رغباتهم أيضا maintenant nous allons voir l'enjombrement le rejet et le contre-rejet alors ce sont trois concepts que nous devons bien distinguer alors il faut faire très attention les disparités entre la longueur du verre et celle de la phrase peuvent engendrer ces trois formes alors la différence entre la longueur du verre et la longueur de la phrase parfois la phrase pour qu'il ait un sens il dépasse le verre alors cette disparité cette différence entre les longueurs du verre et de la phrase il nous donne ces trois formes premièrement l'enjombement nous disons qu'il y a enjombement quand les mots sont tellement liés qu'il ne peut y avoir aucune espèce de repos à la fin du verre c'est la définition du dictionnaire des rimes françaises autrement dit quand la phrase commencée dans un verre déborde et s'installe jusqu'à la césure ou la fin du verre suivant alors pour bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'enjombement nous allons voir cet exemple pour que vous puissiez comprendre facilement regardez ces deux verres nous avons aperçu les grands angles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués alors regardez bien que cette phrase il déborde jusqu'à la fin du deuxième verre nous ne pouvons pas dire nous avons aperçu les grands angles marqués toutes seules parce que la fin de cette phrase s'étale sur le deuxième verre en effet on ne peut pas dire seulement le deuxième verre par les loups voyageurs que nous avions traqués que s'est-il passé par les loups voyageurs que nous avions traqués alors pour que nous puissions comprendre bien ces deux verres ou bien cette phrase il s'étale sur deux verres il ne s'arrête pas au milieu d'un verre il ne commence pas du milieu du premier verre non la phrase s'étale sur les deux verres nous avons aperçu les grands angles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués c'est ça l'enjombement l'an ça ne t'arriffe على l'enjombement le rejet et le contre-rejet c'est ça l'enjombement c'est ça l'enjombement maintenant nous allons passer pour voir le rejet alors le rejet est une autre forme de l'enjombement lorsqu'une partie de la phrase soit un soit deux mots est placée au début du verre suivant ça veut dire que la phrase ne va pas atteindre la fin du verre suivant non seulement un mot ou deux mots vont se placer au début du verre suivant formons une suite d'une phrase commencée dans le verre précédent alors il s'agit donc d'un choix syntaxique c'est un choix du poète d'une mise en valeur de l'élément rejeté dans le verre suivant le poète veut mettre en valeur veut donner une importance à ce mot ou bien à ces deux mots qu'il va placer dans le deuxième verre même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger regardez que au lieu de dire même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger non il a donné de l'importance la fontaine a donné de l'importance à ce mot le berger pour le mettre en valeur en relief alors il l'a rejeté dans le deuxième verre même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger la même chose dans ce deuxième verre ce deuxième exemple et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer au lieu de dire et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer non il a rejeté la fin de la phrase dans le verre suivant et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer un fusée d'astres et l'actes sang alors c'est Arthur Rimbaud le bateau ivre lorsque le prof nous demande de déterminer ou bien de chercher un rejet nous devons chercher un mot ou bien quelques mots qui appartiennent au verre précédent mais qui sont rejetés dans le verre suivant on va les souligner comme ça et écrire au-dessous rejet alors le rejet est un genre de l'enjeublement ولكن de l'enjeublement dans le poème de la mer de l'enjeublement l'automne faisait voler la grippe à travers l'air à tonne alors regardez bien que ce mot l'automne il appartient à la phrase dans le verre suivant la phrase devrait être comme suit l'automne faisait voler la grippe à travers l'air à tonne mais l'auteur ou bien le poète a rejeté mais en arrière cette fois il a rejeté le mot automne dans le verre précédent pour le mettre en relief pour attirer l'attention sur l'automne cette saison souvenir souvenir que me veux-tu l'automne faisait voler la grippe à travers l'air à tonne alors c'est ça le contre-rejet et dans le contre-rejet le rejet وهو عندما نأخذ كلمة ou كلمتين من جملة البيت الثاني ou الموالي وندرجها في البيت السابق وهذه طريقة ou أداة يستعملها الشاعر ليثير الانتباه إلى ظاهرة ما ou معنى ما محدد مثلا هنا في هذا المثال souvenir souvenir que me veux-tu l'automne faisait voler la grippe à travers l'air à tonne l'automne هذه الكلمة حقيقة تنتمي إلى الجملة الثانية يجب أن تكون هكذا l'automne faisait voler la grippe à travers l'air à tonne ولكن الشاعر أدرجها في البيت السابق ليثير انتباه القارئ إليها وليهتم بها أكثر عند تحليله لهذه الأبيات كما أن نحن سيديه 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 des rimes, c'est les masculines ou féminines, la disposition des rimes, les rimes plates, embrassées croisées, redoublées, mêlées et la strophe jusque là j'espère que vous serez bien à bientôt, salam alaykum 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 il la finit al-bayt